Bienvenue sur le résumé de la 55e édition du Grand Prix de Wallonie. Nous sommes le 16 septembre 2015, 198,2 km entre Beauffais et Namur. Vous voyez sur vos images des conditions climatiques très difficiles. Il va pleuvoir toute la journée, énormément même. Chaussée donc glissante, conditions climatiques avec des températures assez fraîches. Et après 20 km de course, 5 coureurs vont constituer l'échappée matinale. Du côté du peloton, après avoir laissé une belle avance à l'échappée matinale, plus de 4 minutes, on va voir qu'avec l'approche du final, les conditions climatiques défavorisent les coureurs. Puisqu'ils vont glisser avec une chaussée détrempée, il va y avoir deux grosses chutes au sein de ce peloton. Tandis que la FDJ emmène ce peloton pour protéger Thibaut Penault et Arthur Bichaud. Devant, il ne reste plus que Prémont et Verts et ils vont être repris à environ 50 km du terme. Ensuite, les premiers reliefs et à 40 km de l'arrivée, on va voir un groupe de 7 coureurs. Deby, Char, Mouret, Labori, Elven, Kowalski et Van den Brand. Mais ce groupe va être repris à 25 km de l'arrivée par un peloton, toujours emmené par les équipiers d'Arthur Bichaud et de Thibaut Penault. Et on va arriver dans la côte de Lustin, l'une des principales difficultés de ce final avant la citadelle de Namur. D'abord, on a eu une accélération de Louis Verbach, le jeune grimpeur de la loto. Et c'est surtout un groupe qui va se constituer après cette offensive avec Parkland, Penault, Bichaud, Mollard, Bill, Van Lander, Debucher ou encore Laporte, Bonamour. Ce groupe de 9 va avoir son avantage augmenté plus de 45 secondes avant d'attaquer la citadelle de Namur. Et dans cette ascension finale, sur des pavés mouillés, donc glissant, on va voir un gros travail de Rudy Mollard. Il va imposer un gros rythme sur cette montée finale, on reconnaît avec ses lacets le petit passage ici à 2 km de l'arrivée. C'est toujours Rudy Mollard qui travaille pour Christophe Laporte, on voit les deux coureurs de la formation loto. Tandis qu'on voit que derrière, eh bien, Bonny a déjà exposé, Bonamour et Vichaud vont être donc distancés. Et c'est surtout Debucher qui va lancer l'attaque fatidique à 1 km du sommet avant la fin du secteur pavé. Le champion de Belgique 2014, vainqueur de la deuxième étape de Tirino Adriatico, 5e de Gambevel Game, 9e de Paris-Roubaix. C'est plutôt un Flandrien, eh bien là, il va s'imposer au sommet d'une bosse, de toute façon, c'est des conditions climatiques difficiles. Sa souris a un Flandrien et donc Jens Debucher s'impose donc sur ce Grand Prix de Wallonie 2015 dans des conditions dantesques. La deuxième place vient au principal animateur de ce final, Liam Backlands. Troisième place pour Christophe Laporte, tandis qu'on va voir maintenant le top 10 de cette édition 2015 du Grand Prix de Wallonie. Debucher, Backlands, Laporte, Bill Van Hender, Bino, Vichaud, Bonamour, Mollard, Bonny.